On a vécu la dernière fois toujours dans les problèmes de chronologie en ce qui concerne de l'archéologie parce que les problèmes de chronologie comme on l'a revu ce que nous avons vu ce sont des problèmes essentiels et alors on était en train de faire un tableau syncrétique et synoptique de trois chronologies. La chronologie égyptienne qui est basée comme on l'a déjà dit sur la liste de Manito, prêtre égyptien de l'époque ptolimaïque qui a fait une chronologie des trente dynasties qui se sont succédées sur le tronc de l'Egypte depuis les origines jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand en 333. La chronologie mésopotamienne donc synoptique et maintenant on est arrivé à la chronologie du pays d'Israël parce que nous avons vu que le pays d'Israël est situé entre ces deux grands empires et que par conséquent il est tributaire au point de vue économique, culturel, politique, militaire etc. de ces deux grands empires entre lesquels il est pris en sandwich et il y a un jeu de bascule qui se fait constamment. Tantôt il tombe sous l'influence de l'un, tantôt sous l'influence de l'autre et tantôt donc il est en opposition avec un des deux empires, tantôt il est en opposition avec l'autre. Donc vous étiez resté sur la première époque donc l'époque la plus reculée au point de vue archéologique c'est-à-dire l'époque néolithique qui... bon là c'est pareil. Alors là quand on fait de l'archéologie il n'y a pas si vous voulez de règles absolues en ce qui concerne la terminologie. Et alors ce qui est extrêmement agaçant quand on fait de l'archéologie c'est que pratiquement chaque archéologue a son propre système de référence, son propre vocabulaire et quand on passe d'un archéologue à l'autre il faut se réhabituer à son langage, à son bon. Alors l'époque néolithique c'est le terme le plus généralement employé. Mais par exemple Miss Canyon appelle cette période-là l'époque pré-céramique. Bon pourquoi ? Parce que c'est une époque où on n'avait pas encore utilisé la poterie, la céramique. Par contre on utilisait déjà des vases de pierre, des vases taillés directement dans la pierre mais pas encore des vases modelés à partir de l'archéologie. Miss Canyon divise cette époque en deux, pré-céramique 1 et pré-céramique 2. Bon alors ça, il faut savoir, si on prend d'autres auteurs, on ne trouvera pas du tout cette terminologie. On emploie tout simplement le terme néolithique. D'autres auteurs, pour désigner la dernière époque, parlent de l'époque natoufienne. L'époque natoufienne, à cause justement des premiers habitants qu'on trouve dans la région d'Israël, notamment les grottes du Carmel, une époque encore qui est considérée comme préhistorique, encore que, comme nous aurons l'occasion de le voir, la civilisation de cette époque-là était déjà extrêmement avancée. Maintenant, nous arrivons au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Quatrième millénaire qu'on appelle époque chalcolytique. C'est un mot qui est composé de deux mots grecs, chalcos qui signifie le cuivre, lithos qui signifie la pierre. Avec l'époque chalcolytique, on est en principe à la charnière, à la transition entre l'époque préhistorique et l'époque historique. L'époque chalcolytique, si vous voulez, c'est grosso modo l'époque de nos menhirs et de nos dolmens, etc. Ce sont des civilisations qui sont contemporaines. C'est l'époque, comme son nom l'indique, où on continue évidemment à utiliser lithos la pierre, puisque selon le schéma traditionnel des paléontologues, basé sur la vision darwiniste de l'évolution, l'humanité a commencé par des espèces de singes plus ou moins grossiers, qui taillaient plus ou moins maladroitement des silex, donc lithos. Et à partir de l'époque chalcolytique, c'est-à-dire quatrième millénaire avant Jésus-Christ, on commence à utiliser le cuivre, à fondre le cuivre. Et les premiers instruments de cuivre, qui ensuite, ajouté avec de l'étain et autres ingrédients du même genre, donneront de bronze, n'est-ce pas ? Donc c'est le départ de l'industrie métallurgique. Donc la métallurgie qui commence à cette période-là. Bon. Donc c'est valable pour tout le Moyen-Orient, mais c'est valable aussi pour le pays sain. Maintenant, si vous consultez des ouvrages d'égyptologie, cette période s'appelle en égyptologie en général l'époque pré-dynastique. C'est-à-dire l'époque où le pays d'Égypte était divisé en toutes sortes de petits cités-états qui étaient plus ou moins indépendantes, et ensuite qui, dans la deuxième période, se sont donc rassemblés en deux pays, la Basse et la Haute-Égypte, jusqu'au moment où le roi Nahmer, qui a été le premier des pharaons du pays unifié, a rassemblé sous son pouvoir, donc la Haute et la Basse-Égypte, avec la couronne qu'on trouve déjà sur les représentations égyptiennes de cette période preuve par Saint-Moisier du Louvre, les deux couronnes, n'est-ce pas, la couronne de la Haute et de la Basse-Égypte, c'est le début de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte classique, qui commence à partir de cette période-là. Donc nous avons vu qu'il y a deux dates différentes selon les chercheurs, à partir de la liste de Maneto, qui est corrigée parce que la liste de Maneto contient des erreurs, donc soit la chronologie longue, 3100 avant Jésus-Christ, soit la chronologie courte, 2900 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc deux siècles de différence, c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez, ça correspond à l'époque ralcolytique, Égypte pré-dynastique. Maintenant, à la période de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire qui va, comme on l'a vu, de 3100 ou 2100 jusqu'à 2100 à peu près, première période intermédiaire. Bon, là, on a ce qu'on appelle en Israël la période du bronze ancien. En anglais, early bronze, on met tout simplement le V. Early bronze, bronze ancien. Bon, ça correspond exactement à cette période-là. Maintenant, les archéologues ont divisé cette période en plusieurs sous-périodes. Soit, alors, 1, 2 et 3. Donc, early bronze 1, early bronze 2, and early bronze 3. Bronze ancien 1, bronze ancien 2 en français, bronze ancien 3. Bon. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu arbitraire. C'est de l'arbitraire, forcément, pour une bonne et simple raison, c'est que les gens de l'époque ne disaient pas nous vivons à l'époque du bronze ancien 1 ou du bronze ancien 2. Et puis, il n'y avait pas un décret qui a dit à partir d'aujourd'hui, nous passons de l'époque du bronze ancien 1 à l'époque du bronze ancien 2. Bon. La transition entre ces périodes n'est pas donc simple à faire dans la mesure où, qu'est-ce qui fait que l'on change de période, si vous voulez, c'est qu'on a une nouvelle culture, une nouvelle civilisation qui apparaît. Mais cette culture et cette civilisation, elles n'apparaît pas, elles apparaît parfois d'une manière assez brutale. D'autres fois, c'est beaucoup plus lent. Et elles n'apparaît pas au même moment dans tous les lieux. C'est ça qui est justement le gros problème. Par exemple, la transition entre l'époque ralcolytique et l'époque du bronze ancien 1 dans le pays d'Israël est différente. Dans le sud, l'époque ralcolytique coexiste avec l'époque du bronze ancien dans le nord. Ça veut dire que, si vous voulez, en 2000... Je ne sais pas, parce que là, on est dans des chiffres à peu près à bitraire. Tout ça, c'est du... Disons, prenons la chronologie courte. Disons, en 2900, on est encore dans le sud du pays à l'époque ralcolytique, mais dans le nord du pays, on est déjà à l'époque du bronze ancien. Par exemple, à Megiddo, on est déjà à l'époque du bronze ancien 1. Si bien que, si vous voulez, les savants ne sont pas d'accord pour diviser, justement, les sous-groupes. Vous avez donc des gens qui situent le bronze ancien 1 donc 2100 ou 2900. Ça, c'est déjà le point de départ n'est pas le même. Le point d'arrivée, donc, n'est pas le même parce que vous allez arriver, par exemple, à 2300. On est là à peu près. Le bronze 1. Le terminus post-quem, c'est à peu près 2300. Après, donc, on a une période qui est beaucoup plus courte, le bronze ancien 2. Et puis, encore une période encore beaucoup plus courte, le bronze ancien 3. Là, on n'est pas d'accord. Pas d'accord. Alors, bon, je dis que c'est extrêmement complexe parce que selon l'auteur auquel vous vous reportez, les auteurs n'ont pas la même chronologie. Alors, ça simplifie beaucoup, évidemment, la tâche. Pour essayer de se retrouver un petit peu dans les terminologies différentes. Bon. Si les choses n'étaient déjà pas assez simples, pourquoi personne, quand on peut faire compliqué. Vous avez encore d'autres terminologies qui sont employées. À la place de bronze ancien, on emploie cananien ancien. Par exemple, c'est le cas, si vous lisez à Aroni, c'est le terme qu'il emploie. Cananien ancien, au lieu de, donc, bronze ancien. Bon, disons que l'avantage de la terminologie bronze ancien, c'est que, si vous voulez, elle correspond avec la culture de tous les pays voisins, grosso modo. Et même, si vous voulez, en Égypte, quand on parle de l'Ancien Empire, on parle aussi du bronze ancien. Bien entendu, en Mésopotamie, on a aussi l'époque du bronze ancien. Donc, si vous voulez, le gros avantage de cette terminologie-là, c'est qu'elle permet justement d'avoir une synopse avec tous les pays voisins, l'Anatolie, les îles de la Grèce, et même, comme on a vu, nos régions. Nos régions, puisque là, on est à la fin de l'époque mégalithèque. Alors, ensuite, on a la première période intermédiaire, qui correspond à l'Eurling 11-3, justement, et qui va jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ. Et puis, bon, encore une fois, tout ça, c'est très, très arbitraire, quoi, puisque dans la mesure où, dans les lieux, ça diffère, selon les auteurs, ça diffère aussi. Bon, on est à des conjonctés. On appelle ça, donc, ça correspond au Moyen Empire égyptien. Donc, on va employer la même expression, bronze moyen. qui va jusqu'à 1750, dont Jésus-Christ, qui correspond, donc, grosso modo, au Moyen Empire égyptien. Ou alors, aussi, si vous lisez à Arronie, vous allez trouver Cananien Moyen. Époque, Cananienne Moyenne. Bon. Alors, en anglais, on a le juste middle bronze. MB. Middle bronze, c'est donc le bronze moyen. Bon, la même chose aussi, là, vous avez une sous-division, en middle bronze 1, donc bronze moyen 1 et bronze moyen 2 et aussi bronze moyen 3 qui correspond à la deuxième période d'intermédiaire. C'est-à-dire la période qui va de 1750 à 1550. Bon. Là, donc, on divise en deux. 1750, oui, bon. Ça, c'est à peu près bien répertorié. Ensuite, n'est-ce pas, on va de 1750 à 1650, bronze moyen 2 et puis 1650, 1550, bronze moyen 3. Bon, grosso modo, si vous voulez, vous trouverez aussi une autre désignation de cette période, soit donc deuxième période intermédiaire, soit Époque Rixos. Époque Rixos parce que les Rixos ne sont pas simplement des gens qui envahissent l'Égypte, mais également qui envahissent tout le Moyen-Orient, toute l'Anatolie. Voilà. Ah, donc ça, c'est autre chose. Troisième période qui correspond au nouvel empire égyptien. C'est l'époque de ce qu'on appelle le bronze récent. Bronze récent, 1550. mille, plus ou moins, entre mille et neuf cents, c'est assez selon les régions, je crois. 11 restants. Attendez, non, je vais me l'utiliser. 11 cents, oui, 11 cent mille, c'est l'inverse. 11 cent, oui, je vois, encore. Alors, cette période-là est aussi appelée époque canadienne récente. Voilà, en abrigé, F.B. briscienne de l'Anse. Alors là aussi, sous-division, qui corresponde à peu près à un siècle, quoi. Voilà, donc un siècle, bronze récent, un. ensuite, si vous voulez, le 14e siècle, c'est le bronze récent d'Eure. Alors ça correspond à une période historique bien précise qu'on appelle l'époque d'Amarna. L'époque d'Amarna, c'est l'époque où sur le trône de l'Égypte est arrivé un pharaon particulier qui était un peu original, qui s'appelle Amenhotep IV, qui a changé son nom en Ignatone, c'est-à-dire l'adorateur d'Aton. Atone, c'était le nom du soleil et Ignatone, Amenhotep, alias Amenhotep IV, a fait une réforme religieuse très audacieuse qui n'était pas un monothéisme comme on le prétend d'ailleurs habituellement, c'était une monolatrie. C'est-à-dire que il avait aboli tous les autres dieux, notamment le dieu Atone, le dieu Amon, je veux dire, et il avait gardé uniquement le culte du soleil, le culte solaire. Et il avait même changé sa capitale qu'il avait installée à Avaris, qui est appelée aujourd'hui El Amarna. C'est pourquoi on appelle toute cette période qui a duré en gros justement un petit siècle l'époque d'Amarna. L'époque d'Amarna parce que justement il y a eu une culture tout à fait particulière qui est née pendant cette période-là et à la mort donc d'Amethotep IV, son fils a régné peu de temps, c'est le célèbre Toutan-Ahamon qui avait été appelé par son père Toutan-Araton. Ensuite, quand le clergé d'Amon a ramené l'Egypte dans le culte traditionnel, on a changé le nom du roi en Toutan-Ahamon. Et à la mort de Toutan-Ahamon, très jeune comme on le sait, l'Egypte est revenue donc au système traditionnel ancien. Donc c'est la troisième période, donc le bronze récent 3. Ça c'est l'époque si vous voulez de finalement du Ramsès II et l'époque de l'Egypte la plus connue disons quoi, la plus populaire aussi. Donc si vous voulez grosso modo vraisemblablement l'époque de l'Exode. Voilà. Donc on peut l'appeler aussi canadienne récente. Époque canadienne récente si vous lisez Arroni par exemple. Après ça donc on a une troisième période qui est la période du fer. La période du fer bon c'est pareil là on n'a pas de point de départ extrêmement précis. Parce que finalement c'est au XIIe siècle que l'industrie du fer se répand au Moyen-Orient. Le fer est du bronze amélioré si on peut se dire n'est-ce pas beaucoup plus solide. Le bronze est cassant tandis que le fer est beaucoup plus résistant. Tant et si bien qu'il est possible de fabriquer des armes essentiellement beaucoup plus longues. On ne peut pas par exemple fabriquer des grandes épées de bronze parce qu'au-delà d'une certaine longueur il suffit de frapper d'une manière un peu forte sur quelque chose qui résiste un peu quelqu'un qui a un crâne particulièrement dur ou un casque etc. et votre épée peut se casser. On n'a pas ces problèmes avec le fer. Donc ceux qui utilisent le fer ont un avantage énorme sur ceux qui utilisent le bronze. Il est évident que pendant toute une époque et notamment dans la Bible fer et bronze vont coexister. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une coupure nette comme je disais tout à l'heure. On ne décrète pas tiens aujourd'hui on passe de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ce n'est pas comme ça. Bon. Maintenant qui a amené le fer au Moyen-Orient vraisemblablement nos ancêtres les Gaulois qui étaient eux-mêmes les ancêtres de ce que la Bible appelle les Philistins et que les Égyptiens appellent les peuples de la mer. Bon. Vous avez tous entendu parler de la fameuse légende de Troie la prise de Troie et pendant longtemps on a pensé qu'il s'agissait d'une légende qui n'avait aucun fondement historique. C'est au 19ème siècle un archéologue allemand du nom de Schillmann qui a pensé qu'il devait y avoir quelque chose d'historique dans la légende de Troie il est allé sur place en Turquie et il a fouillé ce que l'on donnait dans la tradition locale comme étant les ruines de la Troie ou Mérique et il a trouvé effectivement le système des tels tel que l'on l'a défini donc plusieurs villes ont entreposé les unes entrepillé les unes sur les autres et notamment une ville qui datait du 12ème siècle et qui portait une ville extrêmement fortifiée et qui portait des traces d'une destruction totale et d'incendie qui correspondait grosso modo au récit qu'en fait Homère. Bon. En admettant que dans le récit homérique il y a bien sûr des aspects légendaires il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a vraisemblablement dans cette histoire un noyau historique et aujourd'hui la plupart des chercheurs sont convaincus que la guerre de Troie telle que la racontent les sources classiques est en fait une bataille qui a eu lieu entre ce qu'on appelle les peuples de la mer ça veut dire des peuples qui sont venus de léger et qui sont venus beaucoup plus de l'ouest vraisemblablement qu'on ne le pensait c'est à dire peut-être même de nos régions de nos côtes et qui après avoir envahi la Grèce ont envahi l'Anatolie donc ils ont débarqué à Troyes à Troyes l'extrémité de la Turquie actuelle et puis là donc ils ont suivi la côte la côte sud de la Turquie ils sont redescendus donc le long de la côte de la Syrie du Liban etc. jusqu'en Égypte jusqu'au delta du Nil là ils ont été bloqués de justesse par 16.3 et refoulés donc dans le pays de Cana où ils se sont installés et là ils ont formé ce que l'on appelle ce qu'il appelle les Philistins Philistins du nom d'une des des tribus qui composaient ces peuples de la mer et que les sous-égyptiennes appellent les Paloussimes ou Palouchines donc Palouchines Plystines en hébreu donc Philistins ces gens étaient extrêmement dangereux sur le plan militaire parce que justement ils avaient le secret des techniques du fer ils savaient comment forger le fer et ça ça leur donnait un avantage absolument considérable vous voyez ça dans la Bible d'ailleurs les techniques des forges du fer étaient soigneusement jalousement gardées c'était un secret militaire et les Philistins avaient du temps où ils dominaient sur Israël après la bataille des Vénézières ils avaient donc le monopole et les Israélites qui avaient besoin d'instruments devaient passer par les Philistins jusqu'au moment évidemment où aucun secret n'est éternel et finalement le secret a fini par être connu et être utilisé par des forgerons israélites bien entendu ce qui a rétabli l'équilibre des forces mais pendant tout un temps c'est ça donc si vous voulez nous avons aux environs de 1100 avant Jésus-Christ apparition donc de l'âge du fer en Grèce en Anatolie en Syrie mais si vous voulez dans le pays d'Israël c'est un siècle plus tard parce qu'il a fallu que tous ces événements aient lieu si vous voulez et encore finalement on arrive presque vers l'an 1000 quand on a affaire à l'âge du fer au sens propre du terme en Israël alors où finit l'âge du bronze récent et où commence l'âge du fer ça ça dépend si vous voulez de la fantaisie des différents chercheurs quoi en fin de compte ça dépend des endroits aussi ça dépend des endroits bon c'est évident que sur la côte où étaient installés les Philistins d'une certaine manière l'âge du fer commence plus tôt que si vous prenez Jérusalem si vous prenez les régions montagneuses ou encore plus encore si vous prenez les régions du Negev qui sont beaucoup plus excentrées même chose pour ce qui concerne la Transjordanie si on va plus loin ensuite alors l'âge du fer en général est divisé en deux fer 1 et fer 2 le fer 1 commence donc de 1100 si vous voulez avant Jésus-Christ jusqu'à jusqu'à disons 950 avant Jésus-Christ et le fer 2 va de 950 avant Jésus-Christ jusqu'à 586 c'est-à-dire la chute de Jérusalem entre les mains des Caldéens les Babyloniens des Nebrades en fait il n'y a pas de véritable raison archéologique pour cette division cette division elle est en fait historique c'est-à-dire que ce qui correspond à l'époque du fer 1 correspond à l'époque disons de la pré-dynastique en Israël l'époque des juges et l'époque de la monarchie unie jusqu'à la mort de Salomon et le fer 2 correspond grosso modo à l'époque de la monarchie divisée des deux royaumes les royaumes d'Israël et les royaumes de Jutta ça c'est en général la chronologie la plus généralement acceptée maintenant il y a d'autres chronologies plus minoritaires qui divisent la période du fer en 3 fer 1 fer 2 et fer 3 le fer 1 correspond grosso modo alors ça aussi ça change vous avez pour certains chercheurs ça correspond à l'époque du fer 1 dans la classification habituelle qu'est celle d'Albright et là on divise si vous voulez le fer 2 en 2 ça veut dire une première époque qui va de 950 à 722 c'est-à-dire la chute du royaume du nord donc c'est le fer 2 et fer 3 donc c'est l'époque où le royaume de Judas survit seul ça veut dire de 722 jusqu'en 586 bon alors il y a d'autres qui font une autre classification aussi à partir de fait 1, 2 et 3 mais le fait 1 correspond si vous voulez à l'époque qui va de la conquête jusqu'à l'avènement de David c'est-à-dire eux-mêmes de Saül c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de la monarchie c'est-à-dire jusqu'à 1000 à peu près parce que là c'est pareil on ne sait pas exactement ensuite fer 2 1000 à la mort de Salomon 950 et puis fer 3 donc jusqu'à la chute du royaume de Judas 586 bon cette classification porte aussi un autre nom l'époque israélite au lieu de trouver fer 1 fer 2 et fer 3 vous pouvez trouver aussi époque israélite 1 époque israélite 2 époque israélite 3 bon il faut savoir ça parce qu'on peut trouver les deux terminologies selon les ouvrages auxquels on se réfère après l'époque israélite alors on commence avec des périodes historiques là il n'y a plus de désignation à proprement parler archéologique mais on parlera ensuite de l'époque perse c'est-à-dire l'époque historique là on fait le synchronisme total parce qu'en plus de ça la perse là ce sont des empires qui s'emparent de tout le Moyen-Orient ça vaut pour l'Egypte pour Israël Syrie et pour la Mésopotamie c'est l'époque perse tout simplement l'époque perse qui va de 586 pardon 536 c'est-à-dire chute de Babylone aux mains de Cyrus de Perse jusqu'à 333 c'est-à-dire conquête du Moyen-Orient par Alexandre le Grand donc ça c'est ce qu'on appelle l'époque perse commence ensuite l'époque hellénistique hellénistique donc de 333 la fameuse bataille au cours de laquelle Alexandre le Grand défait donc les forces les forces perses l'empire perse c'était un empire tellement centralisé que c'était un édifice si vous voulez qui était finalement un colosse au pied d'argile et il avait suffi que le roi soit tué au cours de la bataille d'Ipsos et tout l'empire s'effondre tout l'empire passe entre les mains du conquérant c'était un colosse au pied d'argile bon donc époque hellénistique qui suit la mort d'Alexandre de Macédoine et qui dure jusqu'à la conquête romaine pour ce qui concerne le pays d'Israël c'est à dire 63 avant Jésus-Christ donc de 333 à 63 on a l'époque hellénistique 63 Pompée s'empare de Jérusalem et commence alors l'époque romaine bon alors là les terminologies aussi peuvent changer on a dans la période hellénistique on a des sous-divisions la première période qui part à partir de 333 c'est l'époque ptolémaïque c'est à dire l'époque où le pays d'Israël a été sous la domination des ptolémées d'Egypte ça veut dire d'un des généraux ptolémées qui s'était proclamé roi après la mort d'Alexandre et qui s'était donc emparé essentiellement de l'Egypte 168 avant Jésus-Christ c'est l'inverse Antiochus 3 de Syrie s'empare du pays d'Israël commence alors justement l'époque l'époque des comment des l'époque l'agite pour ce qui concerne le pays d'Israël même chose en ce qui concerne l'époque romaine l'époque romaine qui va jusqu'à 63 à moins 4 est appelée par un certain nombre de chercheurs époque hérodienne elle correspond en effet à la période qui précède si vous voulez l'arrivée d'Hérode au pouvoir c'est-à-dire l'agonie du royaume asmonéen de la dynastie asmonéenne et l'arrivée d'Hérode au pouvoir jusqu'à sa mort en moins 4 ensuite on a l'époque de l'administration directe du pays par les gouverneurs romains qui va jusqu'en 70 on l'appelle l'époque romaine 1 et puis ensuite l'époque romaine 2 qui va depuis cette période-là jusqu'à jusqu'à Constantin finalement jusqu'à le 4ème siècle grosso modo quoi où commence alors l'époque byzantine l'époque byzantine jusqu'à la conquête arabe et là commence alors effectivement l'époque arabe bon l'époque arabe elle nous intéresse moins parce que là on sort du cadre de l'histoire biblique et là ce n'est plus de l'archéologie biblique mais enfin disons on peut quand même en parler bon ça correspond aussi aux époques historiques donc bon elle est entrecoupée par l'époque croisée on trouve aussi des nombreux objets croisés bien sûr en Israël et puis pour culminer avec l'époque ottomane 1516 jusqu'à nos jours pratiquement voilà donc ici grosso modo nous avons une chronologie archéologique du pays d'Israël comme je l'ai dit depuis le commencement de ces études il est parfaitement clair qu'il est impossible en archéologie de faire l'économie des sources historiques et que plus on avance dans le temps d'ailleurs vous en êtes rendu compte même avec cette nomenclature là plus on avance dans le temps et plus les sources historiques prennent d'importance y compris pour l'archéologue et comme le disait le professeur Yadin quand à la fin des années 80 on a commencé à mettre en doute dans la génération de ce qu'on appelait les nouveaux archéologues l'existence d'une archéologie biblique et certains ne voulaient plus même employer ne veulent plus jusqu'à aujourd'hui employer le terme d'archéologie biblique le professeur Yadin a plaidé jusqu'à son dernier souffle pour justement le maintien du terme d'archéologie biblique car disait-il l'archéologue est obligé d'être un spécialiste de la Bible il ne peut pas faire l'économie de la Bible ce que veulent faire aujourd'hui un certain nombre de nouveaux archéologues et ce qui les conduit à faire des erreurs énormes justement parce qu'ils veulent court-circuiter la Bible ou même il suffit que la Bible affirme quelque chose pour qu'ils prennent systématiquement le contre-pied on arrive maintenant à ce stade d'aberration bon ça si vous voulez ici on a fait grosso modo le tour de ce que l'on pourrait appeler l'archéologie classique archéologie classique qui donc fait appel nous l'avons vu à la stratigraphie c'est-à-dire le fait que les villes anciennes ont toujours été reconstruites au même endroit donc il y a accumulation de débris des différentes villes les unes sur les autres formant des strates dans des collines artificielles appelées telles bon la datation par les poteries essentiellement accessoirement alors ça ça a été corrigé par les israéliens c'est Miss Kenyon qui avait mis au point cette technique-là les israéliens l'ont perfectionné dans les années 50 et 60 notamment le professeur Aharoni en remarquant qu'à côté de la datation par les poteries qui restent et qui restent encore de nos jours fondamentales il faut aussi tenir compte de l'architecture et qu'il y a aussi des styles et des modes d'architecture très particuliers selon les époques et selon les cultures et que la combinaison justement entre la datation par les poteries et la datation par l'architecture permet justement de corriger un certain nombre d'erreurs auxquelles la datation uniquement par les poteries avait pu conduire dans les années les années 40 si vous voulez les années d'avant enfin entre les deux guerres et jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale notons aussi un autre un autre un autre aspect que les israéliens donc avaient sur lequel ils insistaient énormément c'était le fait que pour avoir une datation sûre en ce qui concerne les poteries on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs assez importantes en utilisant la datation par les poteries parce qu'on utilisait des tessons bon quand j'étais étudiant en archéologie il y a déjà pas mal d'années maintenant on devait être capable au bout de son cursus simplement en prenant un tesson de poterie de cette dimension là de dire à quelle poterie il appartenait ça on est toujours capable de le faire la datation etc en fait comme l'a remarqué madame Ruth Amiran qui est la grande spécialiste de la poterie de Thérèse Israël ce qui frappe quand on étudie justement l'histoire de la céramique en Israël c'est de voir qu'il y a une très grande stabilité des formes des poteries et finalement les cultures qui viennent par exemple prenons le cas des Israélites les Israélites qui arrivent vers bon disons 150 avant Jésus-Christ sur la datation traditionnelle si vous voulez sur la conduite de Josué bon ils trouvent une culture canadienne canadienne récent bronze récent si vous préférez extrêmement développée sur le plan de la poterie le pays d'Israël la situation canadienne est au confluent justement de tout le monde ancien on y trouve l'influence de la poterie égyptienne notamment la poterie d'Amarna dont nous avons parlé on y trouve des importations mycéniennes ça veut dire des îles de la Grèce on y trouve des importations de Chypre et des importations d'Anatolie et tout ça donc a donné naissance à des formes nouvelles de poterie locale qui s'est inspirée évidemment de ces différentes influences aussi notamment dans le fait que ces poteries vont être peintes et décorées par exemple on a un type de poterie tout à fait spécial qu'on appelle chocolateware en anglais ça veut dire avec des bandes en couleur chocolat ça ça vient directement de Chypre c'est une influence cypriote bon viennent les israélites les israélites eux ils ont une tradition céramique extrêmement frustre et les premières les premières poteries israélites qu'on trouve sont extrêmement grossières c'est une civilisation matérielle qui n'est pas développée par rapport à la civilisation canadienne qui est infiniment plus développée que ne l'est la civilisation israélite que font les israélites si les premières poteries sont frustres en très peu de temps ils s'adaptent qu'est-ce qu'ils font ils récupèrent les poteries canadiennes et ils les adaptent ils les copient tout bêtement après tout pourquoi pas c'est pas bête pas la peine de se casser la tête quand d'autres ont déjà on va pas refaire le monde bon ils vont même plus loin ils récupèrent la poterie philistine laquelle la poterie philistine elle-même était inconfluent justement et essentiellement une évolution une branche de la poterie mycénienne ça veut dire de la poterie grecque puisque justement les philistins venaient de Grèce bon alors justement si on fait pas attention on trouve un tesson de poterie par exemple type mycénienne B A on dit tiens voilà une poterie qui est importée de mycène non si vous prenez juste un tesson de poterie c'est peut-être une poterie locale qui a été fabriquée par les israélites mais qui a été copiée par justement de la poterie mycénienne et là vous pouvez vous mettre dedans complètement c'est ce que fait ce brave Finkenstein quand justement il dit on trouve jusqu'à l'époque d'Akab à Megiddo de la poterie mycénienne de la poterie philistine ça veut dire que Megiddo n'a pas été occupé avant Akab par les israélites ça veut dire que toute l'histoire de l'occupation de Megiddo par Salomon est fausse la bible se trompe ou nous trompe quand elle dit que Salomon a occupé Megiddo pourquoi ? parce que moi Israël Finkenstein j'ai trouvé à Megiddo de la poterie philistine bon pas de chance on trouve exactement la même poterie dans la vallée de Betchan dans un site que l'on sait être israélite à 100% ça veut dire pas de problème qu'est-ce que ça prouve ? que les israélites ont copié la poterie philistine tout bêtement seulement pour pouvoir le savoir si on a affaire à une poterie d'importation d'origine philistine ou une poterie qui est fabriquée localement qu'est-ce qu'il faut faire ? ben deux choses il faut la reconstituer en entier il faut analyser ces ingrédients ces composants parce que justement l'argile du pays d'Israël n'est pas obligatoirement le même que celui des îles de la Grèce et là maintenant justement on est arrivé au point où on peut faire des études extrêmement pointues sur le plan de la composition chimique des argiles qui sont utilisées dans les poteries et qui nous permettent de dire n'est-ce pas où la poterie en question a été manufacturée alors évidemment ça c'est des travaux qu'on ne fait pas pour n'importe quelle poterie parce que ça coûte très cher évidemment ce type d'analyse et on ne le fait qu'en dernière nécessité par contre on peut trouver un moyen terme pour éviter ce genre d'erreur que j'évoquais il y a un instant c'est de reconstituer la poterie dans son ensemble et ça c'est toute une discipline de l'archéologie qui consiste à utiliser à reprendre si vous voulez les fragments d'une poterie qui a été brisée n'est-ce pas et puis de reconstituer la poterie entière c'est un puzzle c'est un jeu de patience il y en a qui sont très forts dans ce genre de travail c'est leur métier ils ne font que ça et alors on reconstitue comme ça des vases entiers des poteries entières et alors selon la forme selon la couleur selon la décoration sans aller jusqu'à des analyses aussi pointues que celles que j'ai évoquées on peut dire ben voilà il y a de fortes chances pour que cela ce soit une copie en fin de compte vous voyez c'est moins c'est moins élégant que la poterie mycénienne faite là-bas bon donc manifestement ici on a affaire à une copie remarquez bien vous voyez tout de suite combien aussi le travail de l'archéologue est complexe combien on peut se tromper bon maintenant justement quand on combine cette découverte par la poterie avec l'architecture l'architecture qui elle aussi est typique et spécifique de certaines époques mais hélas aussi de certaines régions parce que parfois l'architecture est spécifique d'une région donnée et dans une autre région on va avoir un autre type d'architecture soit d'architecture civile soit d'architecture militaire ça veut dire de fortification soit d'architecture religieuse c'est-à-dire les temples bon mais il y a quand même des traditions il y a quand même des traditions qui se déroulent dans le temps bon il y a aussi les techniques plus élaborées de construction de décoration ou de fortification si on a affaire par exemple à l'architecture militaire par exemple en fonction aussi de la de l'apparition de la technique des techniques militaires de l'époque par exemple au XVIIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle vous avez sur le plan militaire l'apparition d'une fortification tout à fait spéciale qu'on appelle tip sandwich qu'est-ce que c'est que le tip sandwich vous avez votre like muraille classique et vous avez ici des deux côtés de la muraille on a mis un espèce de de grand parentère comme ça voilà ça c'est de la terre bien tassé on a tassé ça fort et on la remet ici une couche de pierre comme ça voilà puis à nouveau une couche de pierre d'une couche de terre et ainsi de suite et vous avez par exemple ici à Hatsor dans le nord du pays vous avez ici à la base le rempart il fait 20 mètres d'épaisseur par ce moyen-là ça ça apparaît brusquement au milieu du XVIIIe siècle pourquoi ? pourquoi ? attendez une chose aussi là en haut on met des palissades comme ça pourquoi ? parce qu'à cette époque-là apparaît le bélier de siège et vous comprenez si vous avez une muraille classique simplement comme ça faite avec des pierres vous amenez votre bélier de siège vous vous battez la muraille hop votre muraille s'effondre mais si vous avez une structure de ce type-là qu'on appelle type sandwich ou terpisé vous amenez votre bélier vous tapez qu'est-ce que fait le bélier ? il tasse la terre il tasse la terre et au lieu d'ébranler votre votre muraille ça ne fait que la renforcer donc si vous voulez il y a adaptation de la muraille en fonction de la technique militaire et on sait que là on a affaire à l'époque Chixos pourquoi ? parce que ce sont les Chixos qui ont le premier inventé le bélier de siège jusqu'alors le bélier de siège n'existait pas entre parenthèses ça vous explique ce qui s'est passé à Jéricho car à Jéricho les fameuses murailles de Josué sont de ce type-là même chose à Hatsor car à Hatsor on est aussi à la même époque et on trouve le même type de murailles bon vous avez une autre une autre raison qui explique ça si vous voulez dans le texte public il nous est dit que quand les chauffards vont sonner le septième jour chacun montera droit devant lui pourquoi ? parce que qu'est-ce qui va s'effondrer ? c'est cette partie-ci et là comme c'est une pente relativement douce sans échelle sans corde il est possible d'escalader cette partie-là et quand les israélites vont arriver qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont plutôt c'était les canadiens de l'époque de l'époque des israélites c'est cette partie-là qui a été détruite ils vont construire ça vous comprenez bien qu'ils ne vont pas toucher à ça ils auraient été bêtes de le faire et c'est pour ça si vous lisez par exemple l'Iscanion ou si vous lisez Finkechstein ben oui mais il y a un problème c'est qu'à l'époque de Josué il n'y avait pas de murailles à Jéricho on n'a pas trouvé de murailles de l'époque canadienne récente ou de l'époque du bronze récent à Megiddo on ne trouve que des murailles de l'époque du bronze récent de oui mais alors comme il y a dit vous pensez plus bien que ceux la population de Jéricho qui s'est emparée de la ville à la fin de l'époque d'Eryxos n'a évidemment pas touché à cette partie-là et ils auraient été bien bêtes évidemment de ne pas reconstruire des murailles sur ceux qui étaient restés qu'ils n'ont pas pu démolir comment ils s'en sont emparés on n'en sait rien ils avaient des techniques certainement mais ils ont reconstruit cette partie-là et ça c'est cette partie que les Israélites qui s'étaient effondrés au moment où les Israélites se sont emparés de la ville peut-être aussi le tremblement de terre a pu toucher aussi la partie supérieure de cette muraille qu'on retrouve à peu près intacte aujourd'hui que Miss Canyon a retrouvé à peu près intacte et qu'on voit très bien tous les souvenirs vous étiez avec nous Luc à Jericho non, en Népalais à Jericho peut-être-ci Népalais à Jericho c'était déjà au moment des Palestiniens mais à Khaswa on est allé à Khaswa on n'a pas vu le camp le fameux camp il y a la route qui traverse les routes qui traverse maintenant le rempart on a creusé une tranchée dedans pour pouvoir laisser passer la route moderne non ? vous ne connaissez pas ça ? non ? ah non c'est dans le nord c'est très très haut au nord c'est vers les sources du Jordan là-bas c'est vers Métoula et tout ça ce qu'on appelle le Doigt de la Galilée non ? enfin bon peu importe ça c'est un premier exemple si vous voulez de l'évolution de l'architecture en fonction de l'époque donc on sait qu'ici on a affaire à l'époque Fixos bon maintenant ce problème-là il peut être réglé d'une manière différente ce qui a été le cas à l'époque de Saint-Lomond l'époque de Saint-Lomond a un autre type d'architecture tout à fait particulier qui est ce qu'on appelle la murale en gazemate c'est-à-dire que vous avez une murale voilà comme ça une murale enfin première murale ça c'est vu de haut de plan alors ça elle est évidemment elle est extrêmement vulnérable à une attaque par bébé de siège pour éviter ça qu'est-ce qu'on fait on construit une deuxième île de fortification avec un espace de je ne sais pas un mètre cinquante à deux mètres et là on construit des murailles perpendiculaires comme ça tout au long de la muraille ça délimite si vous voulez entre les deux rangées de murailles des espèces de chambres dans lesquelles on peut entreposer toutes sortes de choses des vivres des musiciens du matériel n'importe quoi c'est ce que la Bible appelle les villes qui ont été construites par Salomon qui ont été construites par Salomon étaient des villes entrepôts dit la Bible donc voilà les entrepôts en quatre sièges l'ennemi amène ici un bélier qu'est-ce qu'on fait on va remplir ces casemates comme on les appelle avec de la terre avec des gravats avec des pierres avec n'importe quoi on vide ce qu'il y avait dedans et on les remplit de terre ou de gravats et quand le bélier vient taper ici qu'est-ce qu'il fait il tasse derrière l'autre muraille ce qu'il y a dedans et ça a le même effet que le type sandwich c'est beaucoup plus facile à construire et beaucoup plus économique vous le comprenez ça c'est typique de l'époque salomonienne vous retrouvez ça à l'époque hérodienne ceux qui ont visité Masada savent qu'à Masada c'est exactement le type de muraille qui fait tout le tour du site vous étiez à Masada et vous avez vu ça et on voit très bien justement les casemates qui pouvaient être remplis de terre ce qui a été le cas au moment du siègement de l'attaque par la partie est à l'époque de Salomon il y a encore un autre problème plutôt à l'époque qui nous intéresse ici il y a un autre problème c'est celui des portes dans une ville ou dans une place forte l'endroit le plus vulnérable est évidemment celui de la porte une porte dans l'antiquité c'est pas ça c'est pas ça une porte c'est une forteresse en elle elle est en général planquée de tours avec ici des espèces de bombes bon là c'est un endroit forcément c'est donc extrêmement vulnérable ça peut être défoncé ça peut aussi être brûlé mais si vous voulez vous avez des défonceurs qui sont là sur la murale sur les tours et qui vont bombarder ceux qui éventuellement seraient assez téméraires pour essayer d'apporter d'approcher ici un bélier de siège bon maintenant pour empêcher l'approche d'un bélier de siège qu'est-ce qu'on fait et bien on construit ici à l'approche de la tour on construit une autre murale attendez ça a l'essence c'est ça voilà comme ça il arrive comme ça et qui rejoint et qui fait un cul-de-sac et là vous avez un chemin de ronde au sommet de la murale si vous voulez pour reprendre un petit peu ici votre gampard le créneau et là vous avez un chemin de ronde voilà avec mon palisade vous avez ici une garde qui patrouille constamment à l'approche de la tour si bien que quand quelqu'un veut rentrer dans la ville il ne peut pas entrer ici directement il est obligé de longer pendant tout un temps la murale de la ville et longer dans ce sens là or quand on on est en arme on a le bouclier à la main gauche et les armes à la main droite en général à moins qu'on soit gauché c'est quand même assez rare dans l'antiquité et pendant tout le temps où le visiteur progresse il présente donc le flanc découvert à ceux qui sont sur le chemin de ronde qui à tout moment peuvent intervenir et c'est seulement quand il arrive au niveau de la tour qu'on l'autorise ou qu'on ne l'autorise pas à rentrer si on vient avec des intentions style avec une armée et bien pendant tout le temps de l'approche en direction de la porte on est sous le feu des défenseurs qui sont là et d'une manière vulnérable parce qu'on n'est pas protégé par le bouclier c'est une technique que reprendront les croisés au Moyen-Âge ça mais que vous trouvez déjà donc à l'époque à l'époque canaleine moyenne déjà on trouve cette technique là seulement à partir d'époque chrissons nous avons vu il y a un autre un autre phénomène qui intervient c'est que les chrissons sont les premiers à introduire en Moyen-Orient le char de combat véritablement bon déjà les sumériens connaissaient le char de combat c'était des chars à quatre roues qui étaient certainement assez peu maniables on a dans les annales de 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 sumères des récits de batailles de chars mais bon il semble que le char ait connu une éclipse depuis les origines de l'humanité et c'est en fait les chryxos qui vont le perfectionner le char au lieu d'avoir quatre roues comme c'était le cas chez les sumériens va avoir deux roues il va être tiré par deux ou trois chevaux en général deux à cette époque là du moins et donc comprend deux hommes un conducteur et un tireur bon alors maintenant il y a un problème avec ce type de fortification pourquoi parce que le char quand il arrive là c'est bien flexible à faire un nombre de droits il est obligé de rentrer d'une manière directe ok alors qu'est-ce qu'on fait et bien justement là maintenant les portes sont vulnérables je vais faire ici un plan vu d'avion par exemple l'époque de ce moment plus en casemate comme on a vu tout à l'heure la porte va devenir un complexe absolument incroyable ici et là vous avez l'entrée qui est juste à la largeur standard du char le char doit passer au centimètre près ça veut dire qu'il va pouvoir il va devoir faire ce trajet là qui s'étend sur 40 à 50 mètres au bas pour ne pas accrocher l'entrée mais là vous avez en plus de ça le premier entravent étranglement de la porte et vous avez à l'intérieur de la porte deux autres étranglements et un autre à la sortie et là-dessus vous avez donc tout ça c'est couvert bien sûr c'est-à-dire sa forme des tours vous avez des gars qui surveillent là-haut qui surveillent la progression du char et à qui à n'importe quel moment le char peut être bloqué à chacun de ses étranglements vous voyez donc avant que le char ait traversé la porte il aura fallu qu'il monte drôlement pas de blanche voyez-vous alors ça c'est un type de porte qui apparaît à l'époque de Salomon quand on a ce type de porte on sait qu'on a affaire à l'époque de Salomon et ses successeurs qui viendront ensuite après lui c'est en général couplé avec justement la muraille casemate qu'on a vu là voyez-vous alors ça justement c'est couplé comme on l'a vu tout à l'heure avec la céramique et ça nous permet justement aussi d'avoir une datation ça nous permet d'avoir une datation beaucoup plus précise que si on utilise uniquement la poterie maintenant il y a un autre moyen de datation aussi mais alors qui est beaucoup plus aléatoire c'est les métaux justement on a vu bronze fer etc il y a aussi un développement des objets de métaux des armes essentiellement bon des armes on peut en trouver évidemment sur des sites ou lieu des batailles mais surtout dans des tombes en général on enterrait les guerriers avec leurs armes si bien que les tombes sont les endroits privilégiés pour trouver des armes il y a un autre problème avec avec les objets de métaux c'est que les objets de métaux sont sensibles à l'oxydation à la rouille et au bout d'un temps ils disparaissent et pour qu'on retrouve des armes intacts ou des objets de métal intacts il faut que les conditions aient été favorables justement pour que ces objets soient retrouvés sans être trop trop abîmés donc c'est beaucoup moins fiable que les poteries et justement l'architecture bon ça c'est les techniques classiques la prochaine fois on verra les techniques plus pointues modernes je vais parler justement des datations par les radios isotopes on en parle beaucoup c'est la tarte à la crème maintenant et on verra que justement là c'est extrêmement discutable c'est extrêmement discutable bon finalement je citerai simplement une expérience du professeur Yadin quand ces méthodes ont commencé à être un peu opérationnelles disons un spécialiste australien de ce type de questions est venu à l'université hébraïque de Jéusalem pour expliquer sa méthode Yadin qui était loin d'être un imbécile a dit j'ai écouté sa conférence j'ai pas compris un seul mot mais selon ce que j'ai fait après la conférence je lui donnais un objet que moi j'avais daté par les méthodes classiques sans lui dire évidemment les résultats auxquels j'étais arrivé mais j'ai demandé de dater ça il s'est mis dedans complètement complètement bon c'est vous dire que finalement les méthodes classiques restent encore les plus sûres même si aujourd'hui bah finalement empiriquement les archéologues les nouveaux archéologues sont obligés d'en convenir et ils l'utilisent même sans le dire trop fort bon voilà on va s'arrêter là pour ce soir est-ce que vous avez des questions Jordan ? il s'appuie sur quelle méthode il s'appuie sur ça un peu c'est l'histoire de poterie je t'expliquais tout à l'heure qu'il appelle Philistine il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait dire parce qu'il avait son langage à lui aussi comme j'ai dit tout à l'heure bon j'ai compris que c'était finalement les poteries mycéniennes qui avaient ensuite été récupérées par les philistins quand j'ai vu les photos qu'il avait produites je suis reconnu du premier coup d'oeil les poteries mycéniennes mais dont le fait justement qu'on en retrouve à Megiddo jusqu'à jusqu'à l'époque d'Aqqaba donc il dit ça n'a pas été occupé par les israélites avant l'époque d'Aqqaba donc Salomon n'a pas pris Megiddo Hatzor et Gezer comme la Bible dit donc toute cette porte là ce système il l'attribue à l'époque d'Aqqaba bon des gens comme Amikhaï Nazar qui avait fouillé justement Bet-Réhov dans la vallée de Bet-Chane et qui a trouvé le même type de poterie là-bas bon Bet-Réhov on sait que ça n'a pas été construit avant ça a déjà été construit ça avait été pris à l'époque des juges la Bible nous parle de l'époque des juges donc déjà à l'époque des juges il y avait encore à l'époque des juges ce type de poterie qui était qui était utilisé par les israélites donc ça prouve rien du tout ça prouve rien du tout bon c'est des choses comme ça c'est une réinterprétation de toute la chronologie qui fait quoi on a vu comment la chronologie c'est quelque chose de très de très discutable de très aléatoire donc il se bat sur la chronologie mais on peut aussi le poincer sur la chronologie automatiquement ça vaut le même sens comme dans un autre donc finalement quand il a dit ce qu'il a dit il n'a rien dit quoi bon autre question conquête arabe 632 après Jésus Christ à peu près parce que bon ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est pas parce que les arabes ont pris Jérusalem qu'automatiquement tout s'est arrêté puis la culture arabe a pris le le dessus du jour au lendemain je sais pas il y a coexistence des différentes cultures pendant un temps c'est pour ça que c'est pas net quoi faut pas voir ça d'une manière académique au-dessus j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu